Dans la dernière vidéo, je voyageais de France pour les Etats-Unis. Je venais aux Etats-Unis pour essayer de trouver de l'aide, avec l'espoir peut-être qu'ils se sont pour pouvoir trouver des traitements plus efficaces pour moi, notamment au niveau des douleurs. Comme vous avez vu, mes amis, vous m'avez vu dégrader. Vous m'avez vu dégrader sous vos yeux, sous les yeux de mes médecins, sous les yeux de l'hôpital, sous les yeux des infirmiers. J'ai dégradé parce que les douleurs étaient insouténables. J'entrais avec des douleurs à l'hôpital. Je passais plusieurs semaines et plusieurs mois à l'hôpital. Je ressortais avec les mêmes douleurs. J'entrais de nouveau à l'hôpital. Je ressortais avec des nouveaux douleurs. Encore et encore, les douleurs étaient récurrentes. Les douleurs étaient de plus en plus incontrôlables, de plus en plus fortes, agressives. Donc à un moment donné, je me suis dit, bien que je sois très très faible, j'ai décidé de partir aux Etats-Unis pour essayer de voir si eux pouvaient trouver une autre solution pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Leur rêve de voyage en camping-car, leur rêve de voyage en tiny house, leur rêve de voyager quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études. Ce mari quitte la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous trompe pour une femme plus jeune ou pour votre mère et copine pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre patron ou pour son collègue pour réaliser vos rêves. Nous disons que c'est maintenant parce que l'avenir est très incertain. Le présent est plus ou moins contrôlable. Dans la dernière vidéo, j'avais quitté la France pour les Etats-Unis. Le but, c'était de continuer mes traitements aux Etats-Unis. Car en France, ils n'arrivaient pas à contrôler mes douleurs. J'entrais avec des douleurs à l'hôpital et je ressortais avec les mêmes douleurs. Et c'était toujours récurrent, toujours les mêmes douleurs, toujours les mêmes souffrances. À un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai été dégradée complètement. À un moment donné, il fallait prendre une décision. Et j'ai pris une décision qui était celle de penser un peu à me sauver. Voilà, on trouve Las Vegas, c'est comme un cimetière. À cause du Covid, il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent. Voilà. Voilà, donc les amis, vous avez vu, là c'est Las Vegas. Alors, qu'est-ce qui se passe à Las Vegas en ce moment ? Le travail a repris, la vie a repris presque normale. Contre moi, nous, un Européen. Franchement, les Américains sont à fond dans le travail. Apparemment, on cherche beaucoup de travailleurs à Las Vegas. Il y a beaucoup de travail, mais pas de gens qui travaillent. Voilà, parce qu'avec le Covid, beaucoup de gens sont partis dans leur état d'origine. Et donc, du coup, les boulots et à ce qui paraît, les hôtes étaient fermées pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an, le strip était carrément fermé. Alors, il y a une amie à moi qui me disait, il fallait vraiment voir le strip fermé pendant le Covid. C'était quelque chose d'impensable. La ville qui ne dort jamais est fermée. Voilà, c'était vraiment impensable. En tout cas, le travail est vraiment repris ici. Ils cherchent du monde, ils n'en trouvent pas. Il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas de gens pour couvrir tous les emplois. Il y a tellement de travail, ils ne savent pas où mettre tout ce bruit-là. Donc aujourd'hui, si vous étiez payé 13 dollars de l'heure, vous demandez 20 dollars de l'heure, on va vous payer ça sans même réfléchir. Voilà, sachez qu'à Las Vegas, il y a beaucoup de travail. Donc voilà. Pour essayer de me rebooster un peu, j'ai décidé de manger un peu de jonfoude. J'espère que ça va passer. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un sandwich salade au poulet. Alors, j'ai toujours aimé ce jus-ci. Je le prenais déjà d'avant. Naked, mangue, c'est un de mes fruits préférés. Eh bien, ça, c'est un peu alcoolisé. Eh bien, c'est typiquement le truc que tu trouves à Las Vegas, en Amérique. Bon, on va essayer. Il est doré, tout ce que j'adore bien. J'ai mangé toute la écrition. Bon appétit, j'ai déjà déjeuné. J'ai déjà dîné aussi. Mais là, il est 23 heures. J'ai une petite creux. Et comme je suis à Las Vegas, je suis descendue et j'ai pris quelques trucs, quoi. C'est bricol. Bon appétit. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? Après, pas grand-chose. Ensuite, je suis allée, là où je suis membre de propriété de camping, à Paroms. Paroms, donc, c'est à peu près à 60 miles du strip. C'est vraiment une petite ville dans le Nevada. Pour ceux qui veulent fuir le bruit de Las Vegas, les casinos sont aussi partout là-bas. Vous les trouvez partout, comme partout dans le Nevada. Dans les stations de service, dans les bureaux de tabac. Après, vous ne les trouvez pas dans les banques. Vous les trouvez partout, 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 partout. Dans les cafés, vous trouvez les casinos partout. Mais l'avantage du Perum, c'est que c'est en altitude un peu. C'est à peu près à 2000 feet, je pense. Et la ville est carrément nichée à l'intérieur des collines. Ça fait que s'il fait 100 degrés à Las Vegas, sachez qu'il va faire entre 115 et 130 degrés à Paroms. Donc, il fait beaucoup plus chaud là-bas. Mais l'avantage de là-bas, c'est qu'il y a du l'air, il y a du vent. Donc, c'est plus supportable à cause des montagnes. Donc, voilà, on a dans cette couverture-là avec les montagnes qui fait que quand il fait très, très chaud, les montagnes nous protègent. Alors, les amis, vous êtes ici dans la ville de Perumpe. Perumpe, c'est dans le Nevada. C'est le petit, 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 petit bébé de Las Vegas. Ici, c'est vachement les retraités, les gens qui veulent la vie calme. Ici, on est loin de Las Vegas avec le bruit et le bimbing. Ici, c'est les gens qui veulent la vie paisible. Ici, c'est les gens qui veulent être loin de tout ça. Mais les casinos, il y en a autant que les maisons. Les casinos, il y en a dans les stations-services, dans les bureaux de tabac. Il y en a dans tous les services. Ici, vous avez des casinos. C'est comme ça ici. C'est toute une très, très belle ville. Elle est ballonnée. Je pense qu'elle a peu près un demi-filtre. Alors, la chaleur de Las Vegas vous étouffe. Ici, il fait plus chaud. Mais l'avantage, c'est que, l'avantage, c'est que, écoutez-moi bien, il y a du vent. Il y a du l'air. Il fait super chaud. Mais vous avez un vent frais. De l'air frais sur vous. Et c'est ça, la différence avec Las Vegas. Je ne sais pas si d'ici, vous voyez les montagnes. Et c'est pas dans les Nevada. Vous êtes à peu près à 40 minutes de la vallée de la mort. Donc, c'est ça. Voilà. Si j'étais en santé, je faisais voler mon drone. Mais mon mari le fera quand il sera là. Franchement, le strip, quand il fait chaud, c'est étouffant. C'est à peine on respire, quoi. À peine, à peine, à peine on respire tellement il fait chaud, tellement... C'est étouffant. Mais quand vous êtes à Perron, qui est à peu près à 40 minutes en voiture du strip de Las Vegas, s'il fait la même température là-bas et plus encore, il fait super chaud. Mais vous pouvez respirer parce qu'il y a le vent, il y a le vent, il y a de l'air et c'est agréable. C'est vraiment agréable d'apprécier la chaleur là-bas. Donc, en général, ça attire beaucoup de retraités. Ça attire les gens qui veulent avoir beaucoup plus d'espace. Les maisons sont beaucoup plus grandes. Et aussi, les maisons sont moins chères par rapport à Las Vegas même. Les maisons sont moins chères par rapport à Las Vegas et ses environs. Et voilà, non seulement la température est beaucoup plus supportable, les chalets sont beaucoup plus supportables, les maisons sont beaucoup moins chères. Il y a moins de travail, bien sûr, qu'à Las Vegas. Mais quand vous avez du travail, vous avez du chapote, quoi. Et c'est bien pour les familles, c'est bien pour élever les enfants. C'est loin du building de Las Vegas, c'est loin du bruit, c'est plus paisible, plus familial, plus reposant. Voilà, donc les gens qui vivent là-bas, c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils recherchent. Fin de la espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Le calme, la tranquillité, jouer au casino tout le temps, jouer au jeu du hasard, avoir tout ce qu'on a à Las Vegas, mais dans un cadre beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus familial, beaucoup plus reposant, beaucoup plus mémé, pépé, et pour élever les enfants. Et aussi parce que la chaleur est supportable. Par contre, quand il fait froid, il fait beaucoup plus froid là-bas, parce qu'on est ballonnés, et parfois même on vient, on touche souvent la neige, voilà, et à Baroum, on est seulement à à moins de 40 km de la vallée de la mort. Donc vous avez compris, il y a beaucoup de choses à faire dans le pain. Voilà les amis, voici le dernier hôtel dans lequel j'ai été un peu en désordre. Et bien voilà, alors je vais partir d'ici, voilà, pour aller dans le Colorado. Et la salle de bain, elle est un peu comme ça. Et j'ai ça. Et voici tout ce que j'amène dans le Colorado. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis arrivée de France. Je me suis d'abord arrivée, arrêtée à San Francisco. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venue à Las Vegas, où j'ai passé d'abord trois nuits à Las Vegas. Oui les amis, à défaut de passer les nuits à l'hôpital, j'ai préféré passer les nuits dans les hôtels luxueux. Voilà, j'ai pris du haut de gamme. Du haut de gamme, je me suis dit, si je dorme autant que faire. Alors moi qui d'habitude, je chippote souvent sur des prix. Alors là, je me suis fait plaisir. Voilà, on va dire, j'ai profité que des jolies chambres, du luxe. Même comme j'étais fatiguée, amégris, anorexique et tout ça, je me suis dit, ça me fait plaisir. Alors, j'ai passé quelques jours à Las Vegas. Je n'ai pas fait grand chose, mais un ami à moi est venu me chercher. Je pense la deuxième nuit, me fait faire le tour de Las Vegas de nuit comme on le faisait d'habitude. Alors, si vous venez à Las Vegas, sachez que beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a un bon point de vue pour voir Vegas de nuit. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à bien le filmer, parce que ce soir-là, quand il est venu me chercher, j'avais juste mon téléphone portable, voilà, et j'avais la GoPro, mais moi, je ne pense pas que la GoPro filmait bien de nuit, mais franchement, juste le déplacement valait le détour. j'avais l'habitude de faire ça quand j'habitais à l'époque à Las Vegas, mais ça m'a fait plaisir de revoir ça. Il est venu me chercher avec ses enfants, alors on est parti voir ça, ça m'a fait vraiment du bien. Et comme il était avec un mini, comment on appelle ça, c'était comme une vanne qui était vraiment surélevée. Vous voyez les voitures américaines, la voiture était tellement à hauteur, alors on était tout en haut là-bas, c'est le terminal 3 de l'aéroport, c'est le terminal 3 de l'aéroport, pour info, c'est un tuyau que je vous donne, si vous avez la chance, je vais venir à Las Vegas, et que vous voulez vraiment avoir Las Vegas de nuit, pas comme tout le monde, sauf les locaux, très peu de gens connaissent ce secret, c'est au terminal 3, vous vous mettez à cet endroit-là, si vous avez un bon appareil pour filmer, avec ces lumières qui sont là, si vous avez vraiment un appareil qui filme bien, voilà, moi je ne sais pas si le rendu sera bien, en tout cas mes yeux ont bien vu, j'ai bien profité, c'était vraiment, ça m'a permis de comprendre que la vie est belle, voilà, quand on vit ce moment, parfois on ne sait pas si c'est bon moment, maintenant que je ne suis plus près de l'amour, c'était vraiment agréable de voir ça. Oh là là, les lumières de Las Vegas, je pouvais voir la tour de contrôle de l'aéroport de Las Vegas, le terminal 3, je pouvais voir la stratosphère, je pouvais voir Sikus Sikus, je pouvais voir le baladio, on voit tout le steep, du terminal 3, c'est vraiment agréable. Là, vous voyez Las Vegas depuis l'aéroport, là, c'est la tour de contrôle, donc vous voyez, et là, c'est le terminal 3, voilà, vous voyez Las Vegas ici, la journée, ça doit être exceptionnel, vous voyez Mandala Bay, vous voyez l'escalibou, oh là là là, OK, I think you got it. This is the airport, oh, this is the airport, that's the new control tower, then all this goes around, that's the first property of Las Vegas Strip, Mandalay Bay, and then we go all the way down to the stratosphere, wow, and the blue building is downtown, that's the biggest casino downtown circuit, with the blue lights all the way right, straight ahead, wow, Mandalay Bay, Luxor, Excalibur, New York, New York, Park MGM, Excalibur, turn this way, OK, OK, you see the pyramid building, then the building right next to it, to the right, looks like a castle, that's Excalibur, this is Terminal 3, regular flights, and the rest of it's international, oh my God, yeah, yeah, turn it, don't get, put it on, oh, yeah, 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 all the Las Vegas stairs, New York, New York, as you can see, ah, yeah, Libertés, the State of the Libertés, by night, have a place. Ok, fun, Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce que j'ai fait en New Jersey quand il s'ouvre Trump en New Jersey. Il s'ouvre tout le monde de tout le monde et il s'ouvre la banqueur. Il ne payait pas à personne. C'est ce qui n'est pas passé ici. Et si tu ne peux pas avoir une licence dans ce pays, on peut-être qu'il est présidente. Mais il ne peut pas avoir une licence dans le monde. Non, c'est possible. Parce que c'est America et c'est white. C'est tout. Je sais pourquoi Obama a été éloigné. Parce que George Bush et Dick Cheney ont pris le pays blind. Et ils ont fait le « le fall ». Je sais, j'ai arrêté un président mкольку. Et je parle du « le plus riche », c'est donc le plus riche bien ό Le plus riche. Et il a dit 800 m most rape des nouveaux présidents ! C'est quoi ? C'est super accessible. Le plus richeů. Et ça a pris ses prêts mens ! Les ém digits tant d' stratégies mais suffixes. Exactement. C'est sympa. Desommels le plus Les ém letters de la récidão... Et ça c'est ce que ces déc伞 n'est pas Trump les gens ne dormaient pas il est 1h du matin comme vous voyez les gens ne dormaient pas alors les amis dont vous voyez je suis arrivée maintenant à Las Vegas à mon hôtel et là comme vous voyez il est plus de 1h du matin les gens ne dormaient pas et pourtant c'est un dimanche soir alors apparemment les hôtels étaient fermés ils sont ouverts maintenant apparemment les hôtels étaient fermés pendant presque un an ils sont de nouveau ouverts et donc voilà on peut les refaire aujourd'hui et donc voilà tu m'as dit ok avance ok en tant qu'on m'a dit ok je vais te tarmer et j'ai dit j'ai dit j'ai dit ok j'ai dit j'ai dit j'ai dit Ok, cool, cool. Et qu'est-ce que j'ai fait, ben voilà, j'ai joué un peu au casino, je me suis fait plaisir, bon, je n'ai pas fait les folies, j'ai joué pour 200 dollars, je sais que ma mère est en train de s'énerver là maintenant, mais maman, écoute-moi, si je meurs les 200 dollars là, tu auras le temps de les gagner. J'ai joué plusieurs fois, je voulais en profiter, bon, j'ai joué pour 200 dollars, mais j'ai regagné 165 dollars, donc finalement, je n'ai pas perdu grand-chose, ça m'a fait plaisir, c'était pour me défouler, je me suis fait plaisir. J'ai joué un peu au casino, ben voilà, pour l'instant, ben je m'amuse plus fort, quoi. Si j'étais morte hier, je ne pourrais pas m'amuser, si je viens maintenant, tu vas m'amuser, alors j'en profite, ben on ne peut pas être folie, mais on se fait plaisir un tout petit peu, d'accord, ce n'est pas interdit. Je suis là maintenant, je vais prendre le vol dans une heure pour Denver dans le Colorado, ben en attendant, ben qu'est-ce que je fais, je joue un peu au casino, si je gagne de l'argent, c'est bien, si je perds, c'est aussi bien, en quelque sorte, parce que ben je suis en vie pour pouvoir le faire. Si je ne suis pas en vie, je ne peux pas le faire, d'accord, j'ai encore le droit de dépenser les petits soupes que j'ai, ça me fait plaisir, d'accord, je joue avec modération, bien sûr. Voilà, c'est ce que je me dis, j'ai la chance d'être en vie, donc je peux le faire. Si je suis en vie, je peux le faire, si je ne suis pas en vie, je ne peux pas le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis allée aussi, j'ai profité aussi, quand je suis dans Nevada, pour profiter pour garder Durango. Alors, les amis, Durango est au soleil, comme vous savez, ce n'était pas protégé, c'est au soleil, c'est bien protégé du soleil. Il y a eu quelques petites crottes de souris, il y avait les cacas de souris un peu partout, des souris, c'est normal. Quand vous garez votre camping-car ou votre mini-maison pendant des années, vous trouvez toujours un peu la merde de, on va dire, vous trouvez un peu les cacas des souris un peu partout. Peu importe, parce que c'est dans la nature, à chaque fois, vous laissez votre camping-car pendant plusieurs mois, vous trouvez toujours un peu des crottes, des souris dedans. Donc, il y avait des crottes, des souris. Mais, malgré la chaleur, c'est bien conservé, voilà, tous les punis ont perdu de l'air, c'est normal, après un an. Et le truc aussi se porte bien, le seul passement que j'ai pu, c'est de ne pas pouvoir les rouler, parce que non seulement, mes deux plaques d'immatriculation étaient déjà périmées. Et cette fois-ci, la carte d'identité s'était périmée, quoi. Donc, un, je ne peux pas louer de voiture, que ce soit ici ou dans Nevada, dans le Colorado, tant que je n'ai pas encore renouvelé ma carte d'identité. Chez nous, les cartes d'identité, c'est renouvelable tous les 5 ans. Apparemment, en Arizona, c'est pour toute la vie, quoi. Alors, imaginez, vous avez 40 ans, votre carte d'identité est encore valable, mais dans le Colorado, tous les 5 ans, il faut changer votre carte d'identité permis de conduire, quoi. Voilà, donc, elle était périmée, donc je ne pouvais ni louer une voiture, ni conduire. On peut conduire encore 60 jours, mais là, elle était périmée à plus d'un an, quoi. Ma carte d'identité, mon permis périmé, plus d'un an. Vous pouvez faire tout, tous les achats avec, louer les hôtels, payer avec, faire tout ce que vous voulez avec, mais vous ne pouvez pas louer une voiture avec, et vous ne pouvez pas conduire avec, après un an de préemption. Donc, voilà, donc, voilà, ça m'a fait un peu mal, je ne pouvais pas conduire ma voiture. Et de deux, mes deux plaques d'immatriculation pour Durango, le camping-car, et pour le toit que c'était périmée. Ça m'a aussi fait mal. En tout cas, mais je les ai vus, j'étais très contente. Donc, les amis, sachez que Durango se porte bien, pour ceux qui sont intéressés, et sachez que Durango se porte bien, le toit que c'est. Oui, 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 oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501